10 700 euros, c'est le prix moyen dont devrait s'approcher, selon les notaires, le mètre carré dans l'ancien à Paris en octobre 2022, d'après les avant-contrats signés cet été. Contre toute attente, c'est donc une nouvelle dynamique qui s'enclenche à Paris après une période de légère érosion des prix. En effet, en un an, à fin juin 2022, plus de 40 000 logements se sont échangés dans la capitale, soit une hausse des ventes de 9%. Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer ce mouvement ? D'abord, l'effet valeur-refuge dans un contexte économique tourmenté par l'inflation. L'érosion des prix elle-même qui a pu constituer une opportunité pour l'acheteur. Un excès de demandes probablement aussi par rapport à l'offre de biens. Et, on l'évoque, un probable retour des investisseurs étrangers, notamment ceux qui ont été encouragés par la hausse du dollar de près de 20% contre l'euro en un an. Dans la capitale, ce sont ainsi 40 000 logements qui ont été échangés sur 12 mois, donc de juin 2021 à juin 2022, du jamais vu depuis 20 ans. Pour donner quelques exemples, le prix moyen est de 8 000 euros dans le 19e et il tourne autour de 15 000 euros dans le 7e arrondissement. Malgré cette embellie, les nuages s'accumulent déjà, puisque dans l'environnement de l'immobilier, le nombre de refus de prêts se multiplie. Et le taux de moyens de crédit immobilier s'approche désormais de 1,9% hors assurance, alors qu'il était de 1,1% il y a un an.